... Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus dès 5 mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel. Il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination et que nous invitons donc à se faire vacciner dans les deux prochains mois. Les règles concernant le pass sanitaire vont quant à elles et en cohérence évoluer. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection, de sorte qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire. Par ailleurs, et à compter de lundi 29 novembre, lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire pour celles et ceux qui, parmi vous, n'êtes pas encore vaccinés, aujourd'hui, ils sont valables 72 heures. Avant, ils étaient valables 48 heures quand le virus circulait un peu plus. Compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus aujourd'hui, nous réduisons à 24 heures la durée de validité de ces tests pour bénéficier du pass sanitaire, ce qui veut dire que très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours à vos frais, sauf si vous êtes symptomatique avec une ordonnance de votre médecin, sauf si vous êtes reconnu cas contact par l'Agence régionale de santé ou par l'assurance maladie. A ce titre et à compter de demain, un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux couverts par un pass sanitaire. Donc même en cas de pass sanitaire dans un lieu recevant du public, vous devrez porter le masque. Les préfets seront aussi habilités, département par département, à rendre obligatoire le port du masque en extérieur pour des événements en extérieur, tels que par exemple, on peut l'imaginer dans les prochaines semaines, les marchés de Noël ou encore des brocantes. S'agissant d'ailleurs des marchés de Noël, leur accès sera lui aussi désormais soumis au pass sanitaire. Il n'y aura donc plus de fermeture systématique de classe dès le premier cas de Covid en primaire, mais un dépistage systématique de toute la classe. Autrement dit, seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. Ces tests pourront être réalisés par les responsables légaux. C'est une mesure de souplesse, c'est-à-dire que le test peut être réalisé soit par les responsables légaux, en général les parents, au travers des pharmacies, des laboratoires et de l'ensemble des structures qui réalisent les tests, soit au travers d'une présence des laboratoires dans l'établissement scolaire, dans l'école primaire. C'est ce qui se précisera et se réalisera tout au long de la semaine prochaine. Cette mesure entrera en vigueur dans le courant de la semaine prochaine, de manière différenciée selon les lieux, puisque la mobilisation des structures adaptées est différente selon les lieux. Et bien entendu, aussi bien les communes que les directeurs et directrices d'école, au travers des recteurs, seront informés des modalités. Je rappelle que le test est gratuit. Il est gratuit pour tous les mineurs et que, évidemment, tous les mineurs seront mis en situation de pouvoir être testés. Merci. Merci.